Il faut dire qu'en termes de menaces et de regard des statistiques qui sont remontées chaque mois par les forces de défense et de sécurité, ce qu'on peut retenir du point de vue du profil de la délinquance, c'est que les aspects liés au vol de bétail sont des faits qui sont récurrents, qui nous reviennent très souvent. Au-delà également, il n'y a que la zone centre, du fait de sa position ou de sa situation de Carrefour, elle est liée par excellence de tout trafic de drogue. Il y a également l'accontrement de marchandises, il y a le trafic également de médicaments illicites, tout cela en provenance de la Gambie, parce que n'oublions pas également que nous avons une région qui est adossée à une zone frontalière. Mais également, au-delà, il y a l'effet de sécurité civile lié au cas assez élevé d'accidents dans la zone de Kaolak. Et à ce propos, la plupart du temps, les conducteurs de moteur Jakarta sont montés du doigt ou sont pointés du doigt. Ça veut dire donc que des menaces existent, mais au-delà également de ces menaces classiques, il y a également une menace que la plupart du temps, nos compatriotes ne prennent pas en compte ou en charge. C'est que du moins Kaolak constitue en fait une zone de transit et ici déroule également le transport de produits extrêmement dangereux. Ce sont des produits inflammables, mais également d'autres produits qui peuvent avoir facilement un impact en fait sur l'environnement. Donc, c'est vous dire que de par sa position, Kaolak présente beaucoup de menaces, mais également de vulnérabilités. Mais au regard de tout cela, de toute cette matière, on s'est dit simplement que la chose sécuritaire ne peut plus être cantonnée de manière classique, donc, aux forces de défense et de sécurité, de même qu'aux autorités administratives que nous sommes. Mais il nous faut nécessairement également impliquer les exécutifs locaux pour qu'ensemble, autour d'une réflexion, que nous puissions trouver réponse à tous ces problèmes qui se posent au niveau de nos territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !